Donc vous avez un destin extraordinaire, vous connaissez le destin d'Eva Yerzygova ? On a que des destins. J'en ai entendu parler bien entendu. Des destins formidables ce soir. Elle est tellement célèbre. Voilà une fille, voilà j'aurais voulu avoir une fille comme elle. Vous voyez ? Oui. Vous pouvez l'adopter hein. Elle aurait aimé avoir un grand-mère comme toi. Vous n'êtes pas loin. Ça vous suffisait pas le cinéma. Faut maintenant que vous ressortiez une bande dessinée Plattevar. Il y aura une bande dessinée des grosses têtes d'ailleurs. Je crois que c'est le même dessinateur parce qu'on ne nous reconnaît pas non plus. À un moment donné vous êtes dans une sorte de soirée SM je sais pas quoi. Mais vous êtes bien croqué monsieur Jean-Pierre. Ah oui oui je vous jure on vous reconnaît. Oui autant t'es mal sucé que là t'es bien croqué. Raymond Poulidor accompagné ses frères qui participaient à des petites courses cyclistes régionales. Voilà vous commencez à rouler d'abord sur le vélo de votre mère au départ. Vous faites les courses avec le vélo de votre mère. Vous n'avez pas la barre. Et à partir de 16 ans... Vous aviez la barre ? Non oui. Sur un demi-course offert par la... Il était sympa ce marchand de cycle quand même. Je crois qu'on accueille un camarade que je considère comme le le plus grand mentaliste. Moi ce que j'aimerais c'est transmettre mon pouvoir à quelqu'un. Mettez votre doigt comme ça. Je vais vous transmettre mon pouvoir. Il va péter non ? T'as vu on a fait une synchro ? Mais justement c'est ce que je vais vous demander de vous brancher avec l'esprit de nos invités. Mais attends attends parce que moi tu m'envoies pas des esprits, des trucs chelous dans mon corps hein. Je te le dis direct mon gars. Tu verras dans 9 mois c'est ça. On va essayer de faire un truc un peu plus compliqué. Sans vers Cosette moi ma mère je la kiffe. Je trouve que c'est un être incroyable. Elle a été fournie chez Bouygues. Elle faisait le ménage. Elle était heureuse comme tout. Elle courbait les chiles. Elle était d'accord avec tout. Comme beaucoup de mamans elle a travaillé dur pour être pauvre. Aujourd'hui ma mère elle a la chance de ne plus travailler. Attends avec le piston tu peux pas lui trouver des ménages à faire ? Tu t'en occupe pas de ta mère non ? C'est vrai qu'il est malin Jeff quand même parce que Il a réussi à faire croire à tout le monde Que le salaud misogyne obsédé sexuel méchant avec tout ce qui bouge C'était toi. C'est là où il est fort. Il est fort hein. Il passe pour un mec sympa. Et moi en fait avec ma fille je suis jamais arrivé. Les gens pensent toujours que je suis pire que lui alors que... Et j'ai pas supporté le bras moi en revanche. Il y a un truc. Comment tu t'appelles ? Cindy. Bonsoir Cindy. Cindy mesdames messieurs. Comment ça se fait que tu sois doré, bronzé comme ça ? On dirait un petit pain au chocolat qui sort du four. C'est très agréable tu sais. Je vous rappelle que vous jouerez vos... On peut y aller. Bon allez non non faut finir l'émission on va pas... On va pas se broncher comme ça. Ou Cindy mais faut finir quelque chose. C'est sûr. L'un ou l'autre mais bougeons un peu parce que... Iris Mittenard bonsoir. Bonsoir. Techniquement vous êtes la plus belle fille que je n'ai jamais reçu évidemment. Alors Louis Bertignac est ici ce soir pour rencontrer Monsieur Univers. Oui moi je suis Monsieur Monde. Monsieur Monde. Monsieur Monde. Monsieur Immonde dans un premier coup. Monsieur Immonde. Bon vous êtes prêts Faudel ? C'est parti. Dernier coup dur. Mort de Charles Trainey. Dernier coup de tête. Au foot au foot. J'ai mis... Ah ouais. J'ai marqué un but. On cherche des gens qui marquent des buts. Ouais faut le prendre au PSG ce que j'allais dire. Ils cherchent des gens. Ils cherchent des buteurs. Ils cherchent des buteurs. C'est parti on y va. Vous en avez vous ? Vous en avez vous ? Simplement ils marquent contre leur camp. Il faut leur apprendre à aller vers le camp à l'heure. Non mais non. Alors un an après vous êtes de nouveau enceinte. Il s'appelle Tom. Est-ce que Tom a aimé le vilain petit canard ? Il a adoré. Moi mais quand j'étais gauche j'adorais Andersen. Hans Christian Andersen donc. Il avait la petite sirène. Il avait tout ça. On t'appelait le vilain petit canard tout à l'heure. Moi j'ai peut-être l'adapter le prochain. Bien Christiana ça s'est bien passé ce soir vous arrivez du théâtre. Très très bien. Alors depuis le 6 septembre vous jouez une chatte sur un toit brûlant. C'est pas facile d'être la femme de Francis Huster. Mais non. Les gens à force de vous imaginer comme la femme de Francis Huster voient pas vos progrès. J'ai vu l'année dernière la pièce aux variétés. La chatte c'est pareil. C'est à dire que vous êtes en fait vous progressez. Il est con. Catherine on peut me l'enlever. Votre femme regarde. Elle m'a fait jurer de pas draguer. Elle a 30 ans de moins que vous. 34. Alors pour elle vous êtes surtout le monsieur rigolo qui a fait The Voice plutôt que le guitariste de téléphone non ? Je suis juste un mec qu'elle a vu en concert un jour. Elle s'est dit. Enfin c'est ce qu'elle m'a dit après. Il est trop beau ce mec. Depuis elle a pris des verres correcteurs. Comment elle s'est régalé ? En plus elle voulait pas aller au concert. Tout le monde est bilingue d'ailleurs je lui ai posé cette question. Tu parles quelle langue toi ? Anglais moi. Tu parles mais vraiment ? Couramment mais j'ai un accent de merde mais je parle couramment. Laurent. Quatre langues ? Tu parles quoi ? Français. Anglais. Italien. Cunnilingus. Ouais. Ouais. Ouais ouais bah. Une langue courte j'ai envie de dire. Une langue morte. Une langue morte. Première cuite. C'était je crois en Pologne. Oui sous comme un polonais on dit toujours d'ailleurs. Je vais vous dire une chose Thierry. J'aime pas quand dans vos émissions vous posez la question sur le Cabanis. D'accord Hervé. Bon première cigarette au Cabanis. Y'a pas très longtemps c'était à la Jamaïque. Vous vous bourrez en Pologne. Vous fumez de l'herbe à la Jamaïque. Faites les choses au bon endroit vous. Tu fais quoi en Grèce ? Laurent Buffy mesdames messieurs. Vita 2 782 000 followers. Vous passez combien de temps sur les réseaux sociaux ? Franchement dites la vérité. Qui regarde Instagram avant de dormir ? Ce que YouPont c'est un réseau social ? Oui. Oui. Vous savez combien de mètres on fait par jour avec son doigt ? Ah non. 100. Mais attendez Arthur vous vous faites comme ça ? Ou alors comme ça comme tout le monde ? Non ils faites comme ça. Non comme ça ça va plus vite. Alors vous avez déclaré je suis plutôt réservé et timide. C'est vrai on vous connaît vous êtes pas non plus hein. Sauf le jour où vous avez fait ça. Ça vous étonne Richard Berry qui mange un sveltesse ? Un homme aurait pas le droit de manger un sveltesse et pourquoi ? D'habitude c'est les femmes qui faisaient ces pubs. Vous avez beaucoup fait avancer la cause de l'égalité homme-femme. C'est un pavé dans la mare du machiste. Non mais attend le mieux c'est quand il a fait la pub pour les tampons. Ah vraiment ? À une communion j'ai eu un cousin qui a mis une fausse merde de chien comme ça très bien imité sur la table et ça j'ai trouvé ça formidable. Oui. L'espèce d'intrusion de la faute. Début d'une vocation. Ah oui ça c'est, je crois que c'est ça qui a fait, qui m'a fait, ça a fait faire. De là à en tourner il y a quand même. Alors je voudrais signaler donc que ce soir sur TF1, l'étrange Noël de Jeff Panaclock donc avec une pléiade de stars. Tu crois pas moi même. C'est un des plus gros casting que j'ai vu à la télévision franchement. Ah ouais ouais, il y a Audrey Crespomara. Ah. Donc là, ne serait-ce que pour ça. Thierry ça t'affole pas qu'on voit pas son bras là. Alors je rappelle également, mais Massimo par exemple son départ c'était arrangé parce qu'il était malade. Franchement le mec il dort 14 heures par jour quand même, il se lève. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de portable ? Non. Il y a un micro-ondes ou non ? Ah non. Il n'y a pas de micro-ondes. Il n'y a pas de frigidaire. Il y a une espèce de, un truc qu'on peut entreposer la nourriture et ils nous mettent dedans un glaçon. Ouais une glacière. Voilà une glacière. Et donc mais en même temps... C'est des nouveaux mots pour elle hein. Bah oui. Merci.